Chers amis, c'est restaire et c'est resté, que le temps passe vite quand on est actif. Nous voilà déjà à l'heure des voeux, des voeux qui se veulent être au moment de sincérité, à l'instar de nos rapports au quotidien, d'échanges, une fois descendus de cette scène, de comptes rendus et d'explications de l'action menée au cours des douze derniers mois. En fait, surtout, de plaisir de vous retrouver pour ces instants de détente. Après quelques décennies passées à Sébastien, et cinq ans en tant que votre mère, vous commencez à me connaître, pour certains, parfaitement. Vous savez donc que l'objectif de ma vie est d'allier travail et communalité. Cette soirée, ça veut l'illustration. Je m'exprime devant vous, entouré et au nom de l'ensemble des membres de l'équipe municipale, de ceux qui, parmi d'autres, travaillent et s'investissent pour ces restes. Toutefois, vous me permettrez, et c'est le privilège de la fonction, de vous faire part d'un point de vue qui, s'ils sont souvent partagés par nombre d'entre vous, reste plus personnel. Mais je tiens tout d'abord à remercier pour la représentation parmi nous ce soir, M. Bernard de Flessel, notre fidèle député, toujours présent, et qui représente également ce soir M. Renaud Mousselier, président de la région. M. Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rombe. M. Jean Montagnac, président du conseil de territoire Marseille-Provence, de la métropole Aix-Marseille-Provence, et maire de Caru-le-Rouet. C'est un honneur de vous accueillir ce soir, M. le Président. M. Patrick Bourré, maire de secteur de l'arrondissement Ciutadet de Sereste, et premier vice-président du conseil départemental, et représentant ce soir Mme Martine Bassal et Nadine. Merci Patrick et Nadine d'être comme chaque année à mon côté. Preuve, s'il en était besoin, de l'attachement de nos deux communes, qui y est jumelle, aujourd'hui les meilleurs amis du monde. M. Gérard Gazet, maire d'Oubagne en Provence, et vice-président du conseil départemental. Mme Danielle Milon, maire de Cassis, vice-présidente... Bravo, Daniel ! Vice-président du conseil départemental et présidente de Bouches-du-Rhône-Tourisme. M. Roland Schuberti, maire de Gémonos et conseiller régional. M. Jean-Pierre Georgie, maire de Carcunce en Provence. M. Gérard Morgens, maire de Roquefort-la-Beidoula. M. Bernard D'Effrault, maire de Puy-de-les-Pains. M. Christophe Amaloui, qui a fait le déplacement, le maire de La Barbelle. Toutes les forces de sécurité et de secours présentes au quotidien, représentées ce soir par, et je vous demanderai de les applaudir chaleureusement, le commissaire Mathieu Vallée, commandant au commissariat de police nationale de la Ciotat. Vous pouvez les applaudir. Le capitaine J.B.R. Esteve, commandant au centre de secours de la Ciotat-Cirède. Je vous parlez bien. Le capitaine Vanessa L'Enfant, commandant à la compagnie de gendarmerie Zobagne. L'adjuvant chef Farine Bramien, représentant le majeur François Raffin, commandant à la brigade de gendarmerie de Cassis. Les adjoints et conseillers municipaux des communes voisines, venus nombreux. Le père Pierre-Etienne Vellier, qui oeuvre dans notre paroisse. Madame Florence Armand, directrice du centre hospitalier de la Ciotat. Monsieur Luc Kipsier, trésorier principal. Et monsieur Frédéric Moschetti, représentant Jean-Luc Chauvet, président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. La rapidité avec laquelle ces douze mois viennent de s'écouler est surtout le signe d'une intense activité. C'est signe qu'on ne s'ennuie pas. Nous avons, tous ensemble, collectivement, réalisé tellement de choses ces dernières années, qu'on finirait presque par se fréguer, soucieux que nous sommes de nous garder quelques projets en réserve pour le prochain mandat. Dans la vie, qui plus est la vie locale, il y a ceux qui font et les autres. Nous nous honorons dans cette ambition de faire partie des premiers. Bien entendu, il n'y a que ceux qui nous font rien qui ne font pas d'erreur. On n'avance sans doute pas, dans nos actes, dérogèrent cette règle, mais nous apprenons chaque jour un peu plus, avec humilité et lucidité, et préférons, en tout état de cause, nous ranger du côté de ceux qui prennent le risque de se tromper, mais qui agissent. Je le dis sans sourciller, je n'ai pas honte du travail accompli, et même, croyez-le, j'en suis fier et heureux. Fier et heureux de voir le village dans lequel j'ai grandi garder son cadre de vie, son âme profonde, son identité. Fier et heureux de constater l'évolution considérable qu'a connue notre chère commune ces dernières années, renforçant encore sa qualité de vie, répondant chaque jour un peu plus aux aspirations de ses habitants. Fier et heureux de croiser chaque jour, dans la rue, devant les écoles, lors des manifestations, c'est Cérestins qui me disent partager ce sentiment. Fier et heureux d'échanger de façon constructive avec mes collègues et élus sur le travail accompli, malgré les difficultés qui assaillent nos communes. Fier et heureux de voir nos enfants évoluer dans des écoles équipées, neuves ou rénovées, dans un cadre sécurisé, conscient qu'ils ont là une véritable chance d'être Cérestins. Fier et heureux de l'engagement formulé par mon ami Martine Vassal, en tant que présidente du Conseil départemental, qui permettra dans les prochains mois à nos anciens de bénéficier d'une maison du bel âge, leur offrant animation et faire douleur de proximité. Fier et heureux de constater la présence à mes côtés d'élus, de fonctionnaires, de bénévoles, qui sont bien plus que des collègues et des collaborateurs, des personnes de valeur alliant fidélité à l'engagement et amour de Cérestins. Oui, je suis heureux et fier de tout cela, de cette ambition collective pour Cérestins. De plus, soyons honnêtes, les événements semblent nous donner raison. Pourtant, que n'avons-nous pas entendu pendant les diverteros engagés ? Il s'agissait certes d'une petite, infime, minuscule minorité, mais tout de même. L'escalier d'accessibilité à la mairie allait tant médire le bâtiment, alors que, reconnaissons-le, le sublime. L'aménagement intérieur de l'hôtel de ville allait gommer le passé, alors qu'il le valorise. Les aménagements urbains aux abords allaient défigurer notre cher village, s'abordant nos stationnements existants, alors que chacun s'accorde à dire que c'est une réussite et que l'on peut constater quotidiennement l'existence de places vacantes permettant aux commerçants de travailler. Le parc du Val-en-Nord-Chilière était inutile, alors qu'il a fait ressurgir l'histoire de ce lieu, jusqu'alors abandonné au gravat. Le centre technique municipal était surdimensionné, alors qu'au contraire, il permet d'aborder sereinement des années à venir et offre aux agents un cadre de travail qu'ils n'ont jamais connu. Enfin, l'école Jean-Dormaçon n'est évidemment pas bien située ni bien dimensionnée. Alors que sa construction fait aujourd'hui le bonheur de nombreux enfants et parents et qu'elle a rendu au centre ancien sa quiétude aux heures de poignée. La critique était anecdotique. La satisfaction est générale. Comme vous, je préfère ça à l'inverse. De plus, nous travaillons dans un contexte souvent difficile, confronté à une équation difficile à résoudre, car à plusieurs inconnues. Un contexte national tout d'abord. Une volonté du pouvoir en place de réduire peu à peu le champ d'action et de liberté d'initiative des communes. Un décalage manifeste avec les aspirations et les contraintes du quotidien de la population. En ce qui nous concerne, entre les nouvelles règles d'urbanisme, le fameux porté à connaissance du préfet, le fameux PAC, et l'application de la loi SRU pour le logement social, en passant par l'obscure suppression des ressources fiscales des communes et des dotations de l'État, je ne vous cache pas de ne pas vraiment savoir à quelle source nous allons être mangés. Ce qui est certain, c'est que nous ne nous serons pas du bon côté de la fourchette. Tous les jours, l'État nous apporte de nouvelles contraintes en même temps qu'il nous retire de l'autonomie. Que l'on nous dise clairement que l'État veut la fin des communes héritées de la Révolution française pour mieux se fondre dans l'ordre européen, et les choses seront beaucoup plus claires. Je vous le dis le plus sincèrement du monde, le plan pour s'aborder les communes et dégoûter les maires est bel et bien enclenché. On peut bien appeler les maires à la rescousse quand les déficits républicains les rassirent, comme ces dernières semaines, mais c'est en fait tout un pan de la spécificité de notre vie institutionnelle qui est affaire libre. C'est l'esprit même de la République française qu'on attaque. Et les perdants seront les habitants qui devront un jour se résoudre à abandonner ce lié de proximité qui existe aujourd'hui avec leurs élus locaux. Voilà pourquoi, en attendant l'échéance fatale, nous, élus municipaux, préférons être plus actifs que jamais. Très bien. Je profiterai. Merci. Le contexte local est tout aussi incertain. À l'heure où l'on parle de fusion du département et de la métropole, on peut bien entendu se féliciter d'économies d'échelle potentielle, générées et de synergies créées aux bénéfices des territoires, mais on peut aussi s'inquiéter de voir des centres de décision s'éloigner des citoyens. Voilà pourquoi nous sommes légitimement inquiets pour la préservation de nos intérêts. Certes, tant avec le département qu'avec la métropole, aujourd'hui, tous les deux dirigés de main de maître par Martine Bassal, nous pouvons nous féliciter de l'excellence de nos rapports. Leur soutien est aujourd'hui sans faille, que ce soit sur le plan financier ou logistique. Avec la métropole, qu'il s'agisse aujourd'hui de Martine Bassal ou hier de Jean-Claude Baudet, je n'ai pas peur de dire que nous sommes clairement gagnants en termes d'investissement. Et le soutien permanent de mon ami Jean Montagnac à la tête du conseil de territoire n'y est pas pour rien. Le département, présidé également par Martine Bassal, est réellement un partenaire vital de notre quotidien en matière de puissance d'investissement. Sur ce point, pour laisser rester, le compte y est largement. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, parce que nous entretenons les meilleurs rapports avec ces institutions, dirigez brillamment, ne sera pas forcément vrai demain avec une éventuelle autre équipe. Notre salut dépend chaque jour un peu plus d'autres entités métropolitaines, départementales ou préfectorales. Alors que l'article 72 de notre Constitution précise que, je cite, « les communes s'administrent librement par des conseils élus. Force est de constater que, depuis une bonne vingtaine d'années, l'esprit de ce texte est régulièrement malmené. » Toutes ces contraintes nous obligent à passer d'une gestion rigoureuse à une gestion empreinte de rigueur. La rigueur, c'est admis par la droiture qui nous caractérisait, laisse place à un autre sens de la rigueur, celle de synonyme d'économie contrainte et permanente. Vous tous, c'est restels et c'est restés, soyez assurés que nous gardons à cœur toujours la même et seule préoccupation. Nous aimons ces restes. C'est là la raison et le seul objet de notre action, avec toujours en tête la volonté de satisfaire le plus grand nombre et de préserver le bien-être de tous. Et demain, pour paraphaser la plénousa, il faut que tout change pour que rien ne change. Nous continuerons donc le travail engagé pour transformer en préservant, modifier pour valoriser, établir de nouveaux projets avec les agents et la population dans leur intérêt. Avec le personnel communal, si, reconnaissons-le, le dialogue n'a pas toujours été aisé à établir, force est de constater que le climat de nos échanges est plus que jamais apaisé. Chacun y en fait cet effort d'ouverture nécessaire à toute vie sociale qui plus est professionnel. Au gré des départs à la retraite et des choix de vie de certains agents, notre effectif a été fortement renouvelé. Puisque depuis moins de 4 ans, un quart du personnel a été renouvelé, c'est considérable. Cette évolution des effectifs s'est accompagnée d'une évolution des pratiques, tant en termes de gestion humaine que financière. Ce cadre auquel nous sommes astreints nous permet aujourd'hui d'apprendre et l'avenir avec plus de vision, donc plus de sérénité. La tâche accomplie est déjà notable, tant en investissement qu'en fonctionnement, permettant à la fois des réalisations d'une ampleur jamais égalée. Aménagement urbain, école, pôle de sécurité, valonne de la Chivière, hôtel de ville, CCRS, centre technique municipal, etc. Et parallèlement, la mise en place de nouvelles pratiques basées sur nos gestions prospectives et analytiques, car nous n'oublions pas que nos ressources propres sont extrêmement limitées et nos recettes fiscales appelées à baisser, voire pour certaines, à disparaître. Ce n'est pas toujours facile, reconnaissons-le, pour les services, de s'instruire dans ces procédures de gestion, et notamment d'achats qui, si elles sont lourdes, sont aussi garantes de la conformité réglementaire de nos dépenses, ainsi que de leur maîtrise. Aussi, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des agents qui a su prendre ce virage des pratiques. Ce qui est réalisé ici depuis un peu plus de trois ans est le fruit d'un travail à la fois collectif et individuel, car rien n'est possible ensemble si chacun d'entre eux n'y adhère pas. nous sommes peu nombreux dans cette équipe, 39 agents municipaux seulement, alors qu'il est communément admis que, pour être dans les standards des effectifs de collectivité de taille équivalente, nous devrions être au moins 50% de plus. Ce n'est pas un choix, mais un impératif de lucidité. Je souhaite aborder brièvement un sujet important, car il mêle les obligations légales de la commune et ses préoccupations légitimes en matière d'urbanisme et de cadre de vie. Il s'agit, vous l'avez compris, de la question du logement social. Je vous le disais l'an dernier à l'occasion, alors que la commune avait réellement joué le jeu dans ce domaine, l'État décidait de nous pénaliser un peu plus en déclarant nouveau la commune carencée en logement social, ce qui impliquait divers désagréments et notamment la mainmise quasi-totale de l'État sur cette question sérestaine. Préemption possible sur toutes les ventes foncières, confiscation des attributions de logements sociaux, augmentation de la pénalité financière de la commune. Une fois de plus, l'article 72 de notre Constitution est mis à mal. Mais je tiens surtout à insister sur deux choses. Le caractère particulièrement injuste de cette disposition du gouvernement, car c'est restre était sur ce point exemplaire plutôt que pénalisable. La déresponsabilisation totale de la commune sur cette question spoliera ainsi sa légitimité démocratique. Bien entendu, cette réalité n'est pas admissible pour les Cérestins qui se retrouvent parfois lésés. Qu'ils se rassurent, et je viens de vous l'expliquer, elle ne l'est pas non plus pour nous. Mais assez parlé de sujets qui fâchent, parlons plutôt de choses positives. En l'occurrence, je voudrais retracer rapidement les six moments forts de l'année 2018, six événements qui ont marqué notre commune et ses habitants. En premier lieu, l'inauguration le 7 juillet dernier de l'école Jean-Dormesson, en présence de Françoise et Louise Dormesson, respectivement veuves et filles de l'académie récemment décédée. Je tiens avant toute chose à saluer la réelle gentillesse, la disponibilité de ces deux personnes qui ont été, et nous l'avons tous constaté, extrêmement touchés par cette cérémonie. Désormais pourvu d'un parking à proximité immédiate, merci deux fois de plus à Jean Montagnac, cette école a vu le jour en seulement 13 mois de travaux pour un résultat qui satisfait pleinement ses utilisateurs. voilà des décennies que Cérestes n'avait construit d'école. C'est là le signe d'un dynamisme en termes d'évolution de la population. C'est aussi la marque d'une volonté municipale forte de voir les plus jeunes Cérestes évoluer dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne leur éducation que leur sécurité. L'art et la culture n'ont pas été oubliés dans ce projet puisqu'une sculpture de l'artiste Gérard Lartille, représentant Jean Dormesot et deux toiles des peintres Cérestes José Nadal et Daniel Brancatou ont été installés à l'école dans le cadre du 1% culturel. Second temps fort de l'année, le lancement en septembre sur la propriété que nous avait léguée Madame Castellet d'une exploitation agricole coopérative à vocation notamment pédagogique et conservatoire. Je tiens ici à saluer la qualité de relation que nous avons pu établir avec M. Antoine Carpeau, le coporteur du projet avec nous. Sur près de 3 hectares d'anciennes restant que rénovées, ce sont donc des centaines d'arbres fruitiers qui verront le jour au cours des prochaines années, notamment d'espèces locales quasi abandonnées. Ce lieu sera également un site pédagogique de sensibilisation à notre environnement pour tous, enfants comme adultes. C'est un projet ambitieux mais qui a totalement sa place dans notre démarche environnementale. Les 3 autres moments forts se sont concentrés sur la fin de l'année, fruits de mois, voire d'années de labeur. Tout d'abord, ces restes s'est vu décerner une troisième fleur au label des villes et villages fleuriers. C'est là une distinction rare puisque seulement une soixantaine de villes en France ont été noréates cette année et seulement quatre en région Sud-Paca. Boulaine, Le Bossé, Roquebrune sur Argences et une seule dans les bouches du Rhum, C'est reste. Le jury a tenu à souligner ici l'excellence de notre cadre de vie, les divers aménagements urbains récemment réalisés et la démarche municipale particulièrement volontaire en matière de développement durable. Sénèque disait « La conscience d'avoir bien agi est une récompense en soi. Certes, il était toujours agréable de voir ainsi récompenser le travail fourni. Pour autant, le plus important n'est peut-être pas là. Cette distinction est pour nous un but principal. Rappeler aux Cérestins la chance qu'ils ont ou que nous avons tous de vivre au quotidien dans cet îlot de bonheur préservé. Quatrième temps fort de cette année 2018, la dénomination de la gare SNCF en gare de la Ciota Cérest. Les travaux de rénovation en cours seront donc complétés par une nouvelle signalétique mentionnant Cérest. C'est là une marque symbolique importante en termes de répercuitions économiques et surtout touristiques pour notre commune. Car chaque voyageur découvrira donc désormais à sa descente du train le nom de notre cher commune. Ce sont plus de 10 000 voyageurs qui empruntent quotidiennement cette ligne et qui pourront ainsi avoir une pensée pour ses restes. Je tiens ici à remercier toutes les institutions qui ont validé cette nouvelle dénomination. Conseil départemental, conseil régional, métropole et en particulier mon ami Patrick Bourré, maire de la Ciota. sans ton accord cher Patrick et ton soutien sincère, rien n'aurait été possible. Peu de maires l'aurait fait. Donc, au nom de tous les Cérestés, merci à toi Patrick. Passe-toi pour la question. 5e temps fort, la décision de la commune lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal le 19 décembre dernier d'acquérir la propriété de Mme Grimaldi jouxant la place Albert-Land. La commune saisit ici une occasion unique de requalifier ce lieu de vie qu'est cette place emblématique du village afin de sécuriser l'accueil des piétons en créant notamment un parvient embrâgé devant l'école élémentaire et afin d'accueillir une grande variété d'événements avec davantage de confort et de sécurité tout en conservant son identité et ses vocations multiples. Je vais perdre pour que je ne me trompe. En presque doublant la superficie de la place actuelle l'objectif est ici de poursuivre la rénovation des espaces publics du noyau villageois qui est engagé depuis plusieurs années et de créer un véritable lieu de vie assurant la traversée maîtrisée et sécurisée des véhicules et permettant la création de plusieurs dizaines de places de stationnement. C'est un aménagement qui sera financé par la métropole. Merci qui ? Merci Jean Montagnac et merci Noulassal. Et qui ? Je passe un peu d'applaudissements. Et qui, après une phase d'études en 2019, sera enclenché au cours de l'année 2020. Enfin, le sixième et dernier temps fort de cette année 2018 et non des moindres a vu le nom de ces restes largement relayé dans les médias nationaux et internationaux. ces restes est une commune modeste, un plage discret mais qui sait porter fièrement ses couleurs à travers des talents locaux. Je voudrais ce soir honorer deux personnes qui ont particulièrement fait rayonner le nom de ces restes. L'une est petite et menue, l'autre légèrement moins. mais tous deux sont impressionnants. Ils sont des illustrations de l'ambition que nous avons pour ces restes, conjuguant efficacité et simplicité. Je vous demande de les applaudir comme il est au mérite et les invite à nous rejoindre sur scène. Mesdames et Messieurs, un triomphe pour Angéline Amava, vice-lauréate du concours Eurovision Junior de l'Union. Et Christophe Héritier, Mister Univers de l'Union. Merci. Cher Angéline Amava, malgré ton jeune âge, nous nous suivons depuis maintenant plusieurs années. Dès la première fois que nous t'avons entendu chanter, ça devait être sur la place de l'hôtel de ville, à l'occasion d'une manifestation municipale, nous avons été littéralement estomaqués par ton réel talent. Nous étions The Voice avant l'heure en quelque sorte, avec, reconnaissons-le, moins de fans que Patrick Fiori. Et puis cette année, l'Eurovision Junior est cette superbe seconde place, ce que nous n'avions pas connu depuis des décennies. Pour ne rien gâcher, à plus de son talent reconnu, Angéline Amava a une énorme qualité. Elle est tout simplement chantier. Alors, surtout, Angélina, ne change absolument rien et trace ton chemin comme tu l'as si joliment commencé. Cher Christophe, c'est au prix d'un travail acharné, quotidien, astreignant, que tu as réussi à bâtir ce corps dont je ne te cache pas, qui pourrait faire naître chez quelques mâles de cette salle une boîte de jalousie. Cette année a été le point culminant de ton ascension. Un titre, excusez-le peu, Mister Univers. Mister Univers. Pas Mister France, pas Mister Europe, ou même Mister Monde. Non, Mister Univers, c'est juste énorme. Et malgré cela, toi aussi, tu fais toujours preuve de cette gentillesse, de cette insimplicité, de cette bienveillance en mer sévestre, de ton attachement à ton village. Je voulais juste alerter mon ami Bernard de Flesser. sur l'histoire d'un célèbre Mister Univers 1966, devenu en 2003 gouverneur de Californie. Rassure-toi Bernard, selon mes calculs, tu as encore devant toi sept mandats avant de t'inquiéter et de voir qu'il faut reprendre ta place. Plus sérieusement, vous êtes tous deux des exemples pour les citoyens de notre commune. Angelina, Christophe, vous portez haut nos couleurs, vous faites notre fierté. Aussi, au nom du conseil municipal et de l'ensemble de ces restés, je vous remets officiellement à chacun et pour la première fois dans l'histoire de notre commune. J'en parle que la fois. Donc, pour la première fois dans l'histoire de notre commune, ce trophée de citoyens d'honneur de la ville de Sereste, symbole de nos félicitations pour ce que vous avez accompli et de nos remerciements pour avoir fait résonner le nom de Sereste au plus haut. Merci. 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 Christophe, je ne sais pas si je ne vais pas te faire la mise, plutôt de te serrer la main. Merci beaucoup. Mes chers amis, c'est sur cette note positive et enthousiaste que je vous propose de conclure en rappelant les ambitions que nous formulons pour Sereste. que j'ai encore à l'avenir l'occasion de remettre ces trophées à de nombreux Serestés méritants et exemplaires car notre commune regorge de talent. Que notre environnement soit toujours préservé avec par exemple la voix douce qui verra le jour cette année le lot du chemin des Peupliers. Merci qui ? Merci Jean-Montagnac. C'est fini. Merci. 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 Que notre quotidien soit toujours aussi sécure avec notamment une police municipale que nous armerons et que nous doterons de nouveaux véhicules en 2019. Que nos équipements publics et privés répondent toujours mieux aux besoins de ces restés y compris dans les moments les plus difficiles avec notamment dans les prochaines semaines l'ouverture annoncée du funélarium dans les anciens locaux de Transaxie et au cours du premier semestre 2019 le réaménagement du cimetière entier avec la création de plusieurs dizaines de ces futures nouvelles. Que nos finances soient toujours aussi saines grâce à la gestion rigoureuse qui nous caractérise mais aussi grâce au financement important dont nous bénéficions de la part de la métropole et du département des Bouches-de-Rhône à l'instar du projet de création d'un stade en preuve synthétique qui verra le jour cette année également. que les Cérestais de toutes générations continuent à vivre si paisiblement tels nos anciens qui vont bénéficier dès cet été d'une maison du bel âge créée par notre amie Martine Vassal. Bref, que la vie soit toujours aussi douce et paisible à ces restes. Au nom de l'ensemble du conseil municipal je vous souhaite une année 2019 faite de sérénité de joie et de réussite. Merci aux élus qui m'entourent pour leur engagement quotidien. Merci à l'ensemble du personnel communal qui ne ménage pas ses efforts pour ses restes. Merci à tous les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile et du CCFF du comité des fêtes de la bibliothèque ou encore du dispositif voisin-mégitant pour leur investissement désintéressé. Merci à mon épouse Jacinthe et à mes trois enfants pour leur patience et leur confirmation. Bon anniversaire à ma fille Elena qui a 17 ans aujourd'hui. Merci à tous de votre confiance. Bonne année d'un et vive ses restes.